Quand on jeune à 10-12 ans, quels fondamentaux lui sont indispensables ? Quand on jeune à 10-12 ans, pour moi, les fondamentaux indispensables, c'est la passion, l'énergie et l'envie de réussir. Parce que pour moi, tout ce qui est du côté technique va s'apprendre très rapidement. Et après, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition qui va rendre un joueur efficace ou non. Donc pour moi, à 10-12 ans, c'est de garder cette innocence, cette pureté, d'avoir un rêve et un rêve à continuer à aller chercher. Pour moi, les fondamentaux, c'est l'envie, la passion et surtout la croyance pour son projet. Et pour moi, c'est vraiment l'ouverture d'esprit par rapport à son rêve personnel. Seriez-vous entraîneur un jour ? Est-ce que je serais entraîneur un jour ? Si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je suis entraîneur un petit peu de la vie. J'essaie toujours d'apporter ma petite pierre à l'édifice à chacun de mes amis, à de moi-même. Donc pour être sur un terrain, en coachant les enfants, ça me ferait super plaisir. Et pourquoi pas en université ou en MBA ou en high school ? Donc on va voir. De toute façon, c'est un projet qui pourra peut-être arriver. À quel âge avez-vous eu l'ambition de faire du basket de votre métier ? Je suis un peu tambule dans la marmite, comme au Bélix. J'ai pas de la grand taille. J'avais un petit peu de potentiel par rapport au fait que je jouais très, très, on va dire, rapidement. J'avais beaucoup d'énergie. Donc pour moi, le côté professionnel n'a jamais été une réalité avant mes 19 ans, 19-20 ans. Au tout départ, je le faisais, mais je ne croyais pas forcément vraiment à savoir où aller. Je me mettais certaines limites, je pense. Et c'est quand j'ai eu 19 ans, 20 ans, je suis arrivé aux Etats-Unis. Et mes coachs américains, ils ont commencé à me dire, « Hey, Ronnie, tu sais, tu peux regarder plus loin. » Ils m'ont poussé à regarder plus loin. Ils m'ont poussé dans mes reprochements à travailler encore plus dur. Et là, j'ai réalisé, oh là là, je crois que j'ai eu une chance pour faire quelque chose de spécial. Et quelque chose qui, j'espère, rendra ma famille heureuse et fière de moi. Si vous devriez citer 2-3 joueurs en exemple à des jeunes, qui prendrez-vous ? Je pense que si je devais citer des joueurs en exemple pour les jeunes, ce serait un petit peu difficile du fait de toutes les positions différentes. Donc je dirais que c'est un meneur, je dirais aux jeunes de regarder le Tony Parker, de regarder le Chris Paul, de regarder du Spanoulis en Grèce. Si les joueurs intérieurs, je dirais de regarder Tim Duncan en NBA, je me rappelle à l'époque Dino Radja. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait des films sur YouTube de Dino Radja. Mais je pense que chacun va trouver un petit peu le joueur avec lequel il s'identifie. Pour moi, c'était Tim Duncan et Kevin Garnett qui m'ont inspiré à jouer au basket dans la façon dont je joue aujourd'hui. C'était un peu vos idoles de jeunesse ? 100% mes idoles de jeunesse. Quel joueur vous a le plus impressionné ? Le joueur qui m'a le plus impressionné est très difficile à choisir parce que j'ai eu la chance de vraiment voir des choses exceptionnelles de la part des différents joueurs. Je dirais que la prestation de Kobe Bryant quand il a mis 80 rapports était quelque chose de grandiose. La prestation de LeBron James, le match 6 à Boston en 2012, où il met 47 points, 17 rebonds, 9 passes. J'ai vu, je l'ai vu tellement. Si je devais en choisir un, je dirais que Yao Ming, la première fois que j'étais en 5 avec les Los Angeles Lakers, et que je me suis retrouvé face à face à Yao Ming, là, personnellement, j'ai été vraiment impressionné. Je regardais, il était 2m36, et je pouvais défendre aussi bien que je voulais, et s'il grattait des shoots, c'était pas de ma faute. C'était ma faute parce qu'il allait mal shooter. Vous avez débuté en pro au Lakers de Los Angeles. En quelques mots, pourriez-vous nous raconter cette expérience à nos jeunes ? Cette expérience pour les Los Angeles Lakers était quelque chose pour moi, c'est comme un rêve devenu réalité. Je me suis tellement battu pour arriver là où je suis arrivé, et j'ai dû franchir un obstacle qui était mon ordination à cœur ouvert. Donc pour moi, cette éculpée de 3 ans avec Los Angeles Lakers a une valeur ajoutée, qui est une petite touche personnelle, parce que cette équipe m'a soutenu dans un des moments les plus difficiles de ma vie. Donc pour moi, c'est inoubliable, fantastique et révélateur. Quelle est la différence entre l'Europe et l'Amérique au basket ? La différence entre l'Europe et l'Amérique est simple. Le jeu américain est basé sur le spectacle, avec quelques règles un petit peu différentes qui facilitent le jeu spectaculaire. Et le jeu européen est beaucoup plus passé sur la défense d'espace qui restrait un petit peu le terrain, d'où les scores qui sont beaucoup moins hauts qu'aux États-Unis. Mais tous les deux sont aussi physiques l'un que l'autre. ça joue au basket très bien de l'écouté, c'est juste quelques petits détails auxquels il s'adaptait. Si vous deviez montrer un style de jeu en école, quel style prendrez-vous comme référence dans le monde ? Si je devais montrer un style de jeu dans une école, je prendrais référence sur tout, parce qu'il y a des bonnes choses faites partout. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer en France, d'avoir vécu au Martinique, d'avoir vécu aux États-Unis, avec une panoplie de joueurs qui passent du Sénégalais à l'Américain, aux Russes, à l'Espagnol, donc au Camerounais. Donc c'est vraiment des cultures de travail différentes qui font du basket ce sport, qui est un sport multiculturel, et surtout qui peut s'appliquer n'importe où. Donc pour moi, je n'ai pas forcément un style, je dirais plus que le style que je réprimantais, c'est vraiment quelque chose qui est un amalgame de tout ce que j'ai appris. Avez-vous comme objectif les jeux dans une pique de Rio l'an prochain ? Non. J'ai accompli ce genre d'appliquer en Niquel de France. Maintenant, c'est la place aux jeunes. Et pourquoi pas y aller en tant que spectateur avec ma famille ? Mais non, les jeunes dans une pique de Rio, déjà moins. Je suis concentré à essayer de revenir cette année. et à revenir en bonne santé. Sous-titrage ST' 501